Gégé veut rentrer à la maison ? Ouais, non. Cus de monsieur Walla, aujourd'hui on vous emmène à la salle Serge Rajiani. Wow, ça move dans la voiture à Gégé, ça trempe, désolé. Donc première brocante de l'année 2020, donc on va voir ce qu'on peut y trouver. Mais il faut savoir que toutes les années ça change et là comme on est en début d'année, je pense qu'il va y avoir des nouveautés. Allez, c'est parti mon kiki. Et là on est dans le petit chemin qui nous amène à la salle Serge Rajiani, avec notre beau Gégé. Oh, t'es trop beau, ah oui. Alors nous y voilà. Donc pour ceux qui se souviennent, à la dernière j'ai fait un film sur la salle Serge Rajiani, sur la brocante, et puis je m'étais téléporté par les chiottes, mais à ce coup-là, non, plus rapide on était que j'allais en voiture, c'est carrément mieux. Alors voilà ce que j'ai trouvé, en fait, vous savez que j'ai bricolé, des fois je bricole chez moi, il y a tout ce qu'il faut pour bricoler, parce que moi il me manque ce matin, la marteau, perceuse et compagnie, quoi, voilà. Là je suis tombé sur un instrument de musique, donc d'époque à mon avis, donc c'est une sitare, c'est ça. Il est de quelle année monsieur celui-là ? Ça c'est 19e siècle, mais de quelle année ? 19e siècle, hein. Et vous vendez ça combien ? 50 euros, d'accord, c'est génial. Donc là on a une magnifique statue de Car Déco, donc une pièce comme ça, vous vendez ça combien, dites-moi ? 200 euros. 200 euros, ouais, c'est justifié. Et ça en quelle matière, ça ? C'est une sorte de résine. Une sorte de résine ? Elle est magnifique, hein. Magnifique. Donc là on a Gégé qui, ouais, il fait son petit tour, quoi. Une petite pensée pour le marcheur et son chien, regarde ce que j'ai trouvé, Cyril, le dernier des Mohicans. Un euro le DVD, j'achète comme ça, je pense à toi en regardant le film. Alors des crânes comme ça, on n'en voit pas souvent. Regardez ça. L'original celui-là, vous savez que j'adore les crânes. Stylé, franchement. Je vous avouerai un truc, c'est que les brocantes, ça commençait à me manquer. Et ça fait partie d'une de mes préférées quand on est sous le chapiteau, comme celui-ci, on va dire, dans une salle. Donc on sait beaucoup plus se repérer, mais c'est pas grave ça. Donc j'ai trouvé des plaids, polaires. Donc un petit rappel pour l'OPA d'Oise-Mont, donc n'hésitez pas à leur faire des dons, parce que des fois, ils ont besoin de ça. Vous voyez, là, la dame, elle est vend 50 centimes pièces, donc un euro, ça ne coûte que dalle. Moi, pour un euro, je les prends, je vais les offrir à l'OPA d'Oise-Mont. On pense à faire un don à l'OPA d'Oise-Mont, voilà. Donc l'OPA d'Oise-Mont, je vais préciser pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un refuge pour animaux. Donc ça n'a rien à voir avec la SPA, mais c'est la même chose, en fait, voilà, ils sont là pour les animaux abandonnés, puis etc., etc., tout simplement. Donc n'hésitez pas à leur faire un don. Il y a un monsieur qui vend une super veste, alors à l'effigie de London. Voilà, il est pas mal, vous en avez ça quand même, monsieur ? 5 euros, c'est pas cher. Donc cette ravissante veste, ça ne sera pas pour moi, parce que franchement, au niveau des épaules, ça ne passe pas du tout. J'avais pensé à toi, Sarah. Mais bon, c'est un l'âge. Non, c'est garçon, puis Gigi l'a fait, non, c'est garçon, donc ce n'est pas la tête. Là, je viens de tomber sur une veste comme ça. Je vais voir, elle demande à Natacha si ça l'intéresse, donc bim. Donc la dame, elle avance 5 euros, c'est une veste cuir. Elle est magnifique. Tu vois si ça plaît, Natacha ou pas. Donc là, il y a Natacha qui suit derrière, on va voir un petit peu si la veste à lui plaît. La question, allez voir. Là, madame, avec son sourire légendaire. Donc, donc, madame n'aime pas. Non, bah tant pis pour elle, là. Bon, bah là, j'ai fait le tour de la première salle, on va dans la deuxième, c'est parti. On va rejoindre Gigi. Excusez-moi. C'est parti. Gigi, ah, t'as vu ? T'es filmé. Pardon. Ah, je kiffe. La bonne humeur des gens, j'adore ça, franchement. Donc, on est parti dans la deuxième salle. Il faut tourner le bouton. Il y a le cousy, voilà. Moi qui suis un fan de citrou, regardez, elle est magnifique. C'est beau, ça. Pour mettre des biscuits apéritifs, quand vous recevez du monde, c'est pas mal. Donc, voilà ce que je trouve sur des brocantes, donc des sacoches Adidas. Juste un petit coup de nettoyage, mais vite fait. Mais il n'y a rien qui est usé au niveau des contours. Donc, vous touchez ça pour la bagatelle de 4 euros sur une brocante. Donc, dans le commerce, il faut savoir que vous payez ça aux alentours de 30 euros, facile. Donc, voilà ce qu'on peut trouver sur des brocantes. Petite idée pour montrer. Donc, la dame a m'expliqué qu'elle vendait des chaussures comme ça. Elles sont niquées, regardez, elles ne sont pas usées. Elles sont neuves. Regardez, 5 euros. Voilà ce que vous trouvez. Donc, ça, dans le commerce, à mon avis, ça doit coûter beaucoup plus cher. Là, pour les exemples de ce qu'on trouve sur des brocantes. C'est super beau. Je dirais que ça, c'est un briquet, donc avec une jolie décoration de bateau dessus, magnifique. Alors, là, pour les amis bivouacueurs et ceux qui font la randonnée du camping, tout ça, regardez bien. Deux lits de camp. Donc, 12 euros pièce ou 20 euros les deux. Donc, je vous filme l'ensemble. La structure en dessous. Puis, ce n'est pas rouillé. C'est vraiment, ça n'a rien du tout. Pour les mettre dedans, pour les emballons, on va dire. C'est vraiment top. Et c'est du Keshua, s'il vous plaît. Donc, je dirais que c'est exceptionnel de trouver ça sur une brocante. Vous imaginez que du lit de camp comme ça, Keshua, dans le commerce, un monsieur qui est juste en face de moi me l'a expliqué, ça vaut plus de 50 euros, il ne sait plus exactement le prix, mais ce n'est vraiment pas donné. Là, vous les touchez à 12 euros pièce ou 20 euros les deux. Là, c'est donné de chez le donné. Là, je suis sur un stand. C'est celui qui est d'un côté avec des DVD. Vous devez connaître, c'est Jason. On l'a déjà vu il y a quelques temps dans une vidéo. Tu as bien, Jason ? Oui. J'ai vu ton papa, c'est ça ? Oui. Le lit de camp, les lit de camp qu'il vend. Les lit de camp Keshua, attends. Ils vendent ça à 12 euros pièce ou 20 euros les deux dans le commerce, ce n'est largement pas donné ça. Oui, je ne sais pas combien que ça m'a acheté ça ? Plus de 50 euros, facile, pièce ? Oui, un peu moins, je crois. Un petit peu moins ? Je ne sais plus, mais c'est vrai que ça coûte cher. Voilà, en tout cas, ce qu'il dit, Jason, c'est vrai que ça coûte cher. Là, vraiment, ce n'est pas cher. C'est top. Merci, Jason. Ça n'a rien. Bon, pour ce qui est de la petite sacoche Adidas, je me la suis acheté à 4 euros parce que la mienne, je ne fais plus mal, elle commence à faire la gueule. Et la puma, je l'avais payé beaucoup plus cher que ça. Alors ça, c'est pas mal ce genre de bouquin Gotty Girl. En plus, j'aime bien tous ces styles-là. C'est pas mal. Excellent. Excellent. Ça, par contre, c'est le genre de sacoche que j'apprécie un peu moins. Je n'aime pas trop. Ce n'est pas du tout mon style. Gonjaman, non, franchement, non. Non, ce n'est pas pour moi. Alors, le bouche-en-oreille, c'est bien, je suis avec une dame. Bonjour, madame. Et elle est intéressée par les lits de camp qui échouent. Ils sont là, et voilà. Oh, ils sont géniaux. Ça a vu ça ? Ils sont top, hein ? Plier, ça ne fait que ça. Un lit, comme ça, ça ne vaut pas loin de 50 euros. Ben oui, c'est ce que je veux. Ce n'est pas donné. Puis là, il y a Jason qui arrive à Jason. Tu vois, je t'avais dit au revoir, mais me re-v'la. Tu vois ? Avec l'autorisation de la dame, tu vois, elle m'autorise à filmer. Je ne pensais pas que c'était aussi bien que ça que je voulais prendre tout de suite. Oui. Oui, du coup, parce que moi, je vends la base. Donc, je vais laisser Jason et son père qui va arriver pour finir l'affaire. Voilà, je vous laisse. On va partir sur la suite de la brocante. Merci, madame. Et surtout, merci pour moi, parce que du coup, mes invités vont être cool. Voilà, c'est le but. Moi, je suis comme ça. C'est mieux que de dormir à terre. Oui, c'est vrai. Donc, je vous parlais très souvent que je suis un altruiste. En fait, qu'est-ce que c'est l'altruisme ? En fait, c'est ce que je viens de faire. Vous voyez, je n'attends rien en retour. Je fais plaisir à une dame. Elle a des lit de camp cachoua pour 20 euros les deux. C'est que dalle, c'est de donner. Voilà, c'est ça, être altruiste. Une super figurine Star Wars. Donc, un jeune homme, il a réalisé ce modèle-là lui-même. Donc, elle est magnifique. Bon, il y avait le bras qui était coupé. Bon, lui, il a remis, il a rajouté du sang. En fait, il a fait ça lui-même. Voilà, elle est magnifique. Et c'est un modèle unique. Donc, petite anecdote sur cette jolie petite poupée. Donc, elle date des années 70. Donc, c'est une vraie poupée. Parce que Natacha, elle a exactement la même. Ça lui a été offert par son grand-père. Et donc, je clôturais même sur la poupée d'origine, la fin de ma vidéo. Comme ça, vous la verrez. À quoi elle ressemble. Donc là, je suis sur un stand. C'est Alain. Donc, le vlog. Donc là, celui-là, il le vend 35 euros à Charlie Chaplin. Il est magnifique. Super beau. Donc, ce n'est pas courant, ça, en fait. Super beau. 150 et 200. Wow. Donc là, vous connaissez aussi ma passion. C'est de chercher des DVD. J'adore. Parce que les pubs à la télé nous saoulent. Donc là, au moins, on a quelque chose d'intéressant. Voilà. À moins, il n'y a pas de pub. Et puis, c'est pour 1 euro le DVD, généralement. Donc, c'est tranquille. Oui. Puis, c'est monsieur qui les regarde qu'une tour. Alors, ils ne sont pas... Ils sont pariés. Voilà. Ils sont pariés, exactement. Non, non, non. Celui-là, il y a pas mal de DVD. Donc, ça a des années. Donc, par curiosité, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me l'acheter pour 1 euro. Ce n'est pas cher. Donc, c'est pour moi. Vous pouvez prendre le bordel en photo. Bon, donc, on a fait plus que le tour de la Gourcan. Donc, j'étais content de vous la faire visiter. C'est celle du préport. À la salle Serge Arjiannus. Donc, voilà. Donc, tchuss de monsieur Voila. À plus pour une future vidéo. Et Dieu se le sait, ou elle nous mènera. Il est en train de m'interpeller. Donc, voilà. Puis, on finira la vidéo sur la jolie petite poupée. Donc, il faut savoir que la poupée, je vous le montrais. La robe qu'il y a sur elle, en fait, c'était la robe de Batelle de Natacha. Allez, tchuss. Et à plus pour une future vidéo. Bisous.